Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. Aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour l'ouverture de participation au concours des 10 000 abonnés. Vous avez jusqu'au 25 mars pour participer au concours et tenter votre chance de gagner par tirage au sort un lot d'environ 100 euros de matériel de loisir créatif. Vous retrouverez en fin de vidéo l'image de la vidéo présentation du concours. Vous cliquez dessus et la vidéo s'ouvre automatiquement. Mais là on commence les ouvertures. On commence par la très très jolie carte de Nicole qui nous vient du 31. Elle m'a mis un petit mot qui est tout mignon, tout plein. Je te remercie beaucoup Nicole. Regardez sa carte. Elle est vraiment très marrante avec le papillon qui se déplace, qui tourne sur lui-même. Hop, il se promène. J'aime beaucoup beaucoup ce type de carte. Ça fait longtemps que je voulais vous proposer ce tuto mais le temps passe et je n'ai pas le temps de tout faire. C'est bien connu. La carte de Nicole est très très bien faite. Je pense que c'est elle qui a fait son papier de matage. Alors c'est de la patouille pour moi et c'est embossé à froid. Vous voyez on voit les mots en surimpression là. Elle a découpé son cercle, tamponné et embossé à chaud son sentiment, respiré, se ressourcé, savouré chaque instant. Elle l'a ensuite découpé puis collé en ajoutant deux petits dots. Et elle est venue fixer sa carte en 3D par dessus sa base. Et pour faire tourner son papillon, elle a utilisé un petit secret que je vous révélerai quand je ferai le tuto. Et ben oui, je suis comme ça maintenant. Je suis devenue méchante. Nicole, j'adore ta carte. Elle est trop trop belle. Et puis en plus, elle me fait penser que j'avais oublié de faire ce tuto. Donc je te remercie beaucoup beaucoup. Je te souhaite très bonne chance pour le concours. On va maintenant découvrir la participation de Dany qui nous vient du 13 et hop, on reste dans le sud. Alors elle a fait une carte que j'aime beaucoup parce que c'est une carte qui permet d'utiliser les chutes de papier. C'est pas si évident à faire parce qu'il faut harmoniser les couleurs. Et là, je trouve que Dany, elle a fait quelque chose de vraiment très très sympa. Les couleurs vont bien entre elles. Elle est venue rajouter du ruban jaune comme ça qui permet de rehausser les couleurs en dessous. Et sur les coeurs des fleurs, elle est venue coller des mini-strasses. Ça, c'est pas évident. Il faut être très méticuleux pour le faire. Sa carte est très jolie. Et comme elle avait des chutes de papier, eh bien, elle a décidé de ne pas les gâcher. Elle m'a fait un très très joli ATC. Il est mignon tout plein, complètement coordonné à sa carte. Même s'il n'y a pas les mêmes papiers, tout simplement parce qu'elle a utilisé les mêmes teintes et le ruban qui était sur sa carte. Et comme elle avait encore des chutes, elle m'a fait un porte-marque-page. C'est joli tout plein. Regardez ça. On a une jolie pochette qui est vraiment coordonnée au reste et un superbe marque-page. Je trouve très très élégant. Elle a fait la même chose au dos et en plus, elle a rajouté chute jolie. C'est très très joli. Dany, j'ai noté précieusement l'idée que tu m'as donné pour faire une vidéo et dès que je pourrai, je le ferai. En attendant, je te souhaite bonne chance pour le concours. On va maintenant ouvrir le courrier de Laura qui nous vient du 24. Et alors, il lui est arrivé un truc que je n'ai jamais vu. À savoir qu'elle est allée poster son courrier à la poste en ayant bien mis mon adresse et en ayant bien mis en expéditeur la sienne et qu'il ne fut pas sa surprise de retrouver trois jours plus tard son enveloppe dans sa boîte aux lettres. Ouais, ils ont fait fort cette fois-ci à la poste. Maintenant, il se permet d'envoyer les courriers aux expéditeurs et non pas aux destinataires. Quand elle a vu ça, la pauvre, elle était dégoûtée de chez dégoûtée. Mais il y avait vraiment de quoi. Donc, elle était obligée de retourner à la poste, réexpédier son courrier en demandant évidemment à ce qu'il n'y ait pas de frais de port supplémentaires puisqu'elle avait déjà payé l'envoi. Mais enfin, la poste, là, c'est juste une honte. Regardez la carte gourmande qu'elle m'a faite. Oh là là ! Alors, c'est une carte qui est complètement à plat. Et hop, quand vous la soulevez, vous avez une scène. Puis alors, pas n'importe quelle scène. Non, non, bah non. Forcément, elle a choisi ses décors en fonction de mes goûts. Donc, on a du chocolat, des gâteaux, du chocolat fondu, du chocolat à croquer, même du lait, même une maison en pain d'épices. Oh là 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 ! Bah oui, moi, j'ai envie de tout croquer, là. Oh, j'adore ta carte ! Elle est très, très jolie ! Alors, Laura, elle débute en scrap et ce qu'elle trouve le plus difficile pour l'instant, c'est la déco. Bah, franchement, là, c'est complètement réussi, ta déco. Là, il n'y a rien à reprocher. Pour moi, c'est nickel de chez nickel. T'as bien mis tes éléments les uns en dessous des autres de façon à avoir la bonne perspective. T'as également ancré ici la petite maison qui attire le regard comme ceci, comme il se doit. Non, bah franchement, moi, je trouve que ta carte, il n'y a vraiment rien à y reprocher. Faut juste que tu aies plus confiance en toi, Laura, parce que franchement, c'est très, très beau. J'adore, j'adore ! Et puis, comme elle ne pouvait pas envoyer juste une carte, bah non, bah non, c'est du Laura, ça ! Alors, Laura, elle est très, très active sur la chaîne. Elle fait beaucoup de commentaires et ce qui est bien, c'est qu'elle ose poser des questions et moi, ces questions, je les trouve souvent très, très intéressantes parce que, soit je me rends compte que j'ai pas été assez précise sur certaines vidéos, ça arrive. Alors, je suis ravie à chaque fois que je vois un commentaire de Laura parce que je me dis, tiens, elle va peut-être me pousser dans mes retranchements et ça, j'adore ! Mais en attendant, j'adore cet album ! Regardez cette photo de rose en noir et blanc avec les petits dots qui brillent. Oh, c'est mignon tout plein ! C'est très joli tout ça, tout coordonné. Les choix de papier sont très harmonieux, ça va bien ensemble. Là, il y a un grand, grand tag ! Le boulot pour le faire ! Non mais Laura, t'es pas sérieuse le temps que ça t'a pris ça ! En fait, elle a découpé des bandes et regardez la précision de ses collages ! Mais c'est juste une tuerie ta précision ! Là, il y a tous les espaces, mais je peux vous assurer que toutes les pointes sont dans l'alignement. Pou, 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 pou ! Et puis, je viens de retourner. Alors là, ça va pas du tout ! Je suis désolée, Laura, ça va pas du tout ! Tu es beaucoup trop jeune pour être sur la chaîne ! Non mais celle-là, je suis jalouse ! Je suis juste jalouse puisque Laura a 11 ans de moins, donc ça vous donne à la fois mon âge et le sien. Maintenant avec ça, débrouillez-vous pour savoir quel âge j'ai et quel âge Laura ! Très joli ce papier ! Regardez comme c'est beau ! Très très chouette ! Ton mini-album est très très joli et ce qui est très intéressant, c'est que tu as utilisé le système de la reliure australienne pour relier tes trois doubles pages ensemble et c'est très très bien réalisé ! Laura, surtout ne doute pas de toi ! J'ai adoré ce que tu m'as fait ! Ta déco de ta carte, elle est juste splendide ! Les papiers de ton album sont harmonieux les uns avec les autres et tu verras qu'au fur et à mesure, faire la déco deviendra de plus en plus facile ! Donc je te dis juste une chose, continue, continue et continue ! On va maintenant ouvrir l'enveloppe de Sylvie qui nous vient du 69 ! Cette carte est juste sublime ! Il n'y a pas d'autre mot à dire, c'est sublime ! J'adore, j'adore, j'adore ! Franchement vous vous rendez compte du travail qu'il y a sur sa carte ? Il y a de la colorisation, des tamponnages, du travail au pochoir, du collage, de l'embossage à chaud, du tamponnage, de la découpe et de la colorisation à nouveau ! Tout ça pour une carte et tout ça pour moi ! Non mais c'est fou Sylvie d'avoir passé autant de temps pour me faire plaisir, ça me touche mais tu peux pas savoir ! Ah là là, vous aurez ma peau les filles, vous aurez ma peau ! Alors ça c'est peut-être le seul point commun de beaucoup d'entre vous sur ce concours, c'est les ATC ! C'est marrant ça ! Aux autres concours, j'ai presque pas eu d'ATC et là je décide de ranger mes ATC et qu'est-ce que vous faites ? Vous m'envoyez des ATC ! Ah c'est trop ! Oh là là, puis alors il est trop trop beau ! Oh là là, j'aime beaucoup avec les fleurs comme ça, le pot de fleurs ! Oh ! Très très joli ! Oh ! Alors j'adore ce genre de choses, vous allez dire mais elle adore tout ! Mais c'est vrai que j'ai des goûts très très différents ! Autant j'aime ce qui est très sobre ! Alors faut pas qu'il y ait beaucoup de choses, j'aime beaucoup ce qui est sobre ! Mais je peux aimer complètement tout ce qui est steampunk ! Ou au contraire tout ce qui est très très coloré comme ça ! Parce que là ça fait partir mon imaginaire à des... Je sais pas où je suis rendu là mais je suis rendu loin ! Donc j'ai des goûts très très éclectiques ! Donc je ne vous mens pas quand je vous dis que j'adore ! C'est vrai que le shabby, ben j'aime le shabby ! Même si je n'en fais pas, j'aime ce qui est shabby ! Par exemple j'aime beaucoup les gens que même si je n'en fais pas ! J'ai bien décidé que cette année j'en ferai un ! Je l'ai promis à une copine donc je vais le faire ! Mais en fait il y a plein de choses en scrap qui peuvent être intéressantes ! Moi c'est pour ça que je ne m'ennuie pas en scrap ! Quand je vois tous les univers différents qu'il peut y avoir ! Mais c'est... Il n'y a pas de quoi s'ennuyer en scrap ! Non c'est pas possible ! En plus Sylvie... Franchement tu n'as pas du tout été sérieuse ! Puis en plus tu ne peux pas savoir la coïncidence ! C'est trop drôle ! C'est qu'au moment où je tourne, j'ai vu qu'il y avait un arrivage de cette marque chez Noz en ce moment ! Et que je compte bien y aller parce qu'il y a des dailles que j'ai repérées qui m'intéressent ! Donc ton dailles me fait très très plaisir ! Parce que c'est une très bonne marque ! Je connais ! C'est pas un dailles là ! C'est en fait 4 dailles qui sont réunis ensemble ! Ils coupent très très bien ! Cette marque là franchement vous pouvez prendre les yeux fermés ! Bon il faut quand même que ça vous plaise ! N'exagérons pas ! Donc si elle se trouve tu verras cette vidéo après mon haul Noz ! Tout va dépendre de quand est-ce que je vais trouver quelqu'un pour m'emmener chez Noz ! Sylvie je te remercie beaucoup beaucoup tes créas ! Ils m'ont enchantée ! Et puis l'attention franchement là c'est trop 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 ! Mais ça me fait trop trop plaisir aussi ! Et toi là je crois que tu vas rester sur mon bureau là ! Comme ça quand j'aurai un petit coup de mou je te regarderai et tu me redonneras le moral ! Allez hop c'est sûr je te mets sur le bureau ! On va maintenant ouvrir l'enveloppe de Jeanne-Marie ! Alors Jeanne-Marie si vous suivez la chaîne vous la voyez très très régulièrement dans les commentaires ! Et on retrouve le style de Jeanne-Marie qui décore toujours superbement ses enveloppes ! Jeanne-Marie c'est bizarre on ne s'est jamais vu ! On s'est connu sur la chaîne et mystérieusement et bien je la considère comme ma tata virtuelle ! Il y a quelque chose qui est passé entre nous qui ne s'explique pas ! C'est la tata que je n'ai jamais eue ! Et Jeanne-Marie ce qui est bizarre parce que je ne te l'ai jamais dit ! C'est que je ne collectionne rien ! Bon peut-être un peu les tampons ? Peut-être ! Mais je collectionne tout ce qui est en rapport avec Gaston Lagaffe ! Bah ouais c'est normal pour moi non ? Et là tu m'as mis un timbre avec André Franquin ! Mais je ne savais même pas que ça existait ! Celui-là c'est sûr je ne le donne pas ! Je le garde pour moi parce qu'il va aller dans ma collection ! Mais moi j'ai trop trop de chance ! Le hasard il fait toujours bien les choses avec moi ! Regardez ce qu'elle m'a fait ! Puis ça c'est du Jeanne-Marie tout craché ! Au fur et à mesure vous faites des envois je reconnais votre style mine de rien ! Je sais qu'elle aime beaucoup tout ce qui est en organza ! Que ça ne soit pas trop chargé non plus ! C'est très très joli ! Puis elle fait toujours des super bonheurs ! Une petite pensée pour toi ! Oh là là ! Tu es trop mignonne Jeanne-Marie ! Jeanne-Marie elle a 76 ans et je peux vous dire qu'elle est très très gentille ! Alors Jeanne-Marie elle a fait une pochette ! Oh mais non mais non mais non ! C'est pas une pochette c'est une double pochette ! Ouais 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 ! Ça c'est une superbe idée parce que vous pouvez du coup mettre plein plein de choses dedans ! Et avec seulement deux feuilles de papier ! Elle a fait une petite bande pour glisser des choses ! Et en plus elle a mis un aimant ! Oh là là le boulot Jeanne-Marie ! Parce que c'est pas le tout de mettre un aimant ! C'est qu'il faut cacher les aimants ! Très bien fait là ! Oh superbe ! Regardez ça comme c'est joli ! Oh puis elle a fait sa petite carte comme ça ! Oh c'est trop trop beau ! Elle a mis un papier embossé qu'elle est venu coloré par-ci par-là ! Très très mignon ! Elle a utilisé des petites bandes de papier qu'elle a décollé comme ceci ! Une petite découpe avec un daï ! Le petit mot félicitations ! Des petits papillons qu'elle a colorisés ! Très très joli ta carte ! Oh là là ! Je l'adore ! Et puis le raffinement de Jeanne-Marie qui a toujours plein de petits détails ! Vous voyez là dans les angles elle est venue rajouter des petites choses ! Ici elle a collé de quoi faire une petite pochette et on retrouve un petit élément de déco ! Et là il y avait son petit mot ! Moi aussi Jeanne-Marie je t'envoie toute mon amitié ! Il y a des amitiés virtuelles mais c'est quand même des amitiés ! Non mais là... Là franchement je crois qu'il y a Mamu45 qui va devoir intervenir pour vous dire que je ne mens pas ! J'ai parié que je ferais un junk avec elle ! Enfin plutôt ! J'ai parié avec elle que je ferais un junk cette année ! Parce que ça fait un moment qu'elle me pousse ! J'ai déjà mon idée ! J'ai déjà sélectionné pas mal de photos et je vais le faire sur le thème de la mode ! Et que me fait Jeanne-Marie qui n'est absolument au courant de rien ! Elle me fait un joli tag sur le thème de la mode qui ira très bien dans un junk ! Non mais j'y crois pas ! C'est hasard là ! Faut que je joue au loto moi ! Faut que je joue au loto ! J'ai jamais joué au loto de ma vie mais chanceuse comme je suis je serais capable de gagner ! Là elle a fait une autre pochette évidemment en faisant une très jolie déco ! Je vais finir par croire que Mamu 45 et Jeanne-Marie se contactent ! Parce que regardez ! C'est des images de mode ! Non mais je peux pas y croire ! C'est super ! C'est elle qui les a faits ! Regardez ! Elle a tout tamponné et tout ! Oh la 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 ! Je suis folle ! Alors là si je fais pas mon junk... Oh ils sont trop mignons ! C'est trop mignon ! Oh la 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 ! Ah puis c'est pas fini hein ! Elle a encore mis une autre pochette ! Ça c'est du Jeanne-Marie ! Une création Jeanne-Marie ! Quand vas-tu comprendre une créa ? Ah ! Ah ça je sais pourquoi ! Elle m'a fait des découpes de moto tout simplement parce que nos filles sont des motos ! Motards ! Donc les miens sont plus jeunes que les siens mais motards un jour, motards toujours ! Des petites raquettes de tennis... Elle m'a même fait des petits tamponnages... C'est bonheur qui rendent la vie belle ! Oh la la ! C'est trop joli ! Tourne-toi vers le soleil et l'ombre sera derrière toi ! La joie se cueille et le bonheur se cultive ! Ben c'est vrai que quand on regarde le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide... Et ben déjà on va un petit peu mieux ! Même si je sais que la situation n'est pas facile pour tout le monde loin de là ! Je ne suis pas naïve ! Et puis là il y a une grande pochette mais qu'est-ce qu'elle m'a pris ! Oh la la ! Oh non mais là Jeanne-Marie je ne suis pas d'accord ! Elle m'a pris des super stickers en liège ! Oh ! Ah ça c'est super ça ! Et vous savez que vous pouvez tamponner sur le liège il n'y a aucun problème ! Oh puis ça ne lui suffisait pas ! Elle m'a pris ce lot de didailles ! Je sais où elle l'a trouvé mais moi je ne l'avais pas trouvé celui-ci ! Et c'est vrai pour les naissances, les anniversaires c'est plutôt sympa ! J'avais cherché mais je ne l'avais pas vu ! Et puis ce n'est pas fini ! Ben non ! Moi non ! En plus elle m'a offert cette jolie libellule en crochet ! Alors c'est vraiment très très sympa parce qu'en plus je voulais m'en faire ! J'ai vu ça sur internet que ça se fait beaucoup beaucoup en ce moment que les gens en font ! Les cache avec un petit message un petit peu partout pour que les gens aient le plaisir de trouver ! Et puis quand vous avez trouvé, vous renvoyez le petit mot à la personne qui l'a fait ! C'est la moindre des choses ! Et c'est vrai que ça me tentait de le faire ! Mais comme je ne suis vraiment pas très très douée en crochet ! Je me suis dit mais ça va encore me prendre des siècles cette histoire ! Si je me lance là-dedans, je n'arrive déjà pas à faire mon montage vidéo ! Alors si je fais ça, ce n'est pas possible ! Je ne peux pas tout faire ! Il y a un moment, il faut être raisonnable ! Mais Jeanne-Marie, elle a devancé mes envies ! Puis en plus, elle me l'a fait en bleu ! Oh là là, je suis trop contente ! Et bien tu sais quoi libellule, il va falloir qu'on te donne un prénom ! Donc les filles, mettez en commentaire quel prénom je pourrais lui donner ! Parce qu'elle va rester sur mon bureau ! Oui, ça c'est sûr et certain ! Un cadeau de ma tata virtuelle, ça reste sur mon bureau ! Et regardez, ça va impeccable sur mon bureau ! Merci beaucoup beaucoup Jeanne-Marie ! Et je te souhaite bonne chance pour le tirage au sort ! Et je te fais mille bisous ! On va ouvrir maintenant l'enveloppe de Pascal qui nous vient du 41 ! Oh là là, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Non mais t'es sérieuse Pascal là ? Je sens plein plein de choses ! Comment dire ? Je suis très très émue ! Très 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 émue ! Parce que pour l'instant vous voyez que l'enveloppe ! Mais moi je vois le tas qu'il y a à côté ! Et je me dis juste que c'est... C'est pas possible ! C'est juste pas possible ! Mais bon ! On va reprendre les esprits hein Pascal ! Parce que là tu viens de m'achever ! Je sens qu'il va falloir j'aille chercher mon médicament pour faire rebattre mon petit cœur ! Oh là 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 ! J'en ai le souffle coupé c'est vous dire ! Elle a fait une jolie enveloppe et puis avec des stickers elle a écrit Mumu ! Alors ça j'adore parce qu'avant Mumu personne n'avait le droit de m'appeler Mumu ! Je détestais qu'on m'appelle Mumu ! Mais depuis que ma petite fille m'appelle Mumu et bien ça passe ! J'aime bien qu'on m'appelle Mumu maintenant ! Ça me gêne pas du tout ! Alors qu'avant je peux vous dire que ça m'aurait pas plu hein ! Comme quoi les petits enfants ça vous change une vie ! Et même votre prénom ! Oh là 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 ! Alors là ! Elle m'a fait un concentré de bonne humeur ! Alors ça c'est excellent ! Avec un zeste de folie ! Un jus de fruits d'amour ! Et tout ça pour aimer la vie ! Wow 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 ! Et vous voyez c'est une carte que vous pouvez envoyer complètement à plat et qui s'ouvre comme ceci ! Donc ça c'est un principe qui est très très bien ! Elle fait partie de ma liste des cartes pop-up à faire ! Et donc vous aurez le principe ! Bah du coup on va la faire assez vite ! Parce que je pense que maintenant vous avez vu ça ! Et bien ça va vous donner envie de la reproduire ! Bah alors cette idée de faire un concentré de bonne humeur ! J'adore l'idée ! Quand je vais montrer ça à mon père ! Je suis sûre qu'il va me dire prendre une double dose ! Parce qu'il a beaucoup d'humour lui aussi ! Et puis alors mes enfants ça va être pire ! Ça va être aval la bouteille ! Ah j'adore, j'adore, j'adore quand c'est fou ! Mais dans le groupe des folles de la chaîne c'est... J'ose même pas vous montrer tout ce qu'elle m'a offert ! Mais c'est une folle ! Allez on y va ! Mais c'est bien trop hein ! C'est bien trop bien trop ! Elle m'a offert ce joli tampon en bois Love ! Oh ! Il est trop trop beau ! J'adore ce genre de tampon très très fin comme ça ! C'est super délicat ! Puis en plus on peut utiliser que le mot Love si on veut ! Oh là ! Première folie ! Deuxième folie ! Elle m'a offert deux grands daïs comme ceci ! Ça pour faire des choses pour mes garçons mais ils adorent ça ! Pour aller avec le steampunk aussi c'est impeccable ! Oh là là ! Non mais c'est bien trop, bien trop, bien trop ! Et on est qu'au début ! Elle m'a offert également deux daïs que je viens de tamponner parce que je n'arrivais pas à lire les mots ! Et en fait c'est joyeuses fêtes ! Oh ! Non mais une fois là ! Une fois là ! C'est pas fini ! On continue ! Une superbe planche de tamponnage ! Mais là aussi vous avez toutes décidé que je devais aller à la mer ! Oh ! Oh là là ! C'est trop trop beau ! J'adore ces petites cabanes de plage ! Les nœuds ! J'aime beaucoup aussi les sentiments ! Oh là ! Regardez ce sentiment-là ! Aimer c'est savoir dire je t'aime sans parler ! Victor Hugo ! Oui c'est vrai mais je pense que c'est bien aussi de savoir se dire de temps en temps je t'aime ! Avant que les gens s'en aillent c'est important ! Ne pas avoir de regrets une fois qu'ils sont partis ! Oh ! Puis il y a cette jolie baleine là trop mimi ! Et c'est pas fini ! Un magnifique daïs avec des petits cœurs ! Oh ! Oh là là ! C'est trop beau ! Tu sais qu'il faut faire attention hein ! Moi je suis cardiaque hein ! Oh là là ! J'ai le cœur mais... Heureusement j'ai mon atis près sous la main parce qu'avec toi je vais finir par avoir un problème ! Non mais... Oh ! Elle est folle ! Je vous dis qu'elle est folle ! Regardez ! Elle m'a offert cette énorme medaille ! En plus ce qui est bien c'est que je peux découper spécial, le découper deux fois, prendre le E et venir le rajouter ! Parce que... Oui ! Moi je suis une fille spéciale ! Trop trop beau ! Et c'est pas fini ! Non ! Ben non ! Ben non mais non ! Deux autres daïs ! Life is good ! Ben oui ! La vie est belle ! Elle a un magnifique sapin de Noël ! Je crois qu'il va très très bien rendre ! Oh là 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 ! Et c'est pas fini ! Et ben non ! Là elle m'a offert des sticky notes ! Alors je sais pas si vous êtes comme moi ! Mais alors moi j'en consomme ! Mais alors j'en consomme ! Il y en a partout ! C'est simple ! Il y en a partout ! Et on continue ! C'est très joli tampon de chez Artémio ! J'aime beaucoup le cœur ! Puis ça c'est pratique ! Parce que vous pouvez venir souligner juste un mot ! Ou mettre en haut d'un tag ! Il y a plusieurs utilités ! Hop ! Très très bien ! Oh là là ! Mais pourquoi t'as pas gardé tout ça pour toi ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? Là elle m'a encore offert deux d'ail ! Puis là vous vous dites ça y est on a atteint le pompon ! C'est bon là ! Mais non ! Non non ! Là elle a fait encore plus fort ! Elle est allée m'acheter des distress oxydes ! Non mais là faut pas ! Faut garder vos sous les filles ! Vous vous rendez pas compte ! Moi je sais combien ça vaut ce genre de choses ! C'est très très cher ! Oh là 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 ! La fadé de jean ! En plus je ne l'ai pas celle-là ! Pourtant j'en ai plein ! Mais non je ne l'ai pas ! Puis ben une seule ça ne suffisait pas ! Non ! Elle m'en a offert une autre ! Oh là 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 ! La moudlone ! Je ne l'ai pas non plus ! Non mais là c'est pas possible ! T'as fait un arrêt sur image sur la vidéo où je présentais la Scrap Room ! C'est pas possible autrement ! Parce que j'en ai quand même pas mal ! Celle-ci je devais me l'acheter ! Elle était sur ma liste du mois de mars ! Oui parce que je vais une fois par mois chez Carglass ! Et je m'offre une encre ou deux ! Et celle-ci je l'avais mis dans ma liste ! Non mais Pascal là ! C'est vraiment trop là ! Oh là 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 ! Mais vous voyez les filles ! Non mais là ! C'est de la folie douce là ! Folie douce ! Pascal ! Je ne sais pas de quoi te dire ! Mille merci n'y suffiront pas ! C'est vraiment beaucoup beaucoup trop ! Mais ça m'a fait énormément plaisir ! Ta carte ! Mais c'est juste une folie ! Il fallait vraiment avoir l'idée ! Puis alors toutes tes attentions me touchent ! Mais c'était trop là ! C'est trop 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 ! Mais merci ! Merci beaucoup ! Et bonne chance pour le tirage au sort ! Et voilà encore six magnifiques participations au concours ! Vous aussi ! Faites comme les filles ! Osez vous lancer dans le défi ! Vous avez encore le temps ! Puisque vous avez jusqu'au 25 mars ! On se retrouve très très bientôt ! Et je vous dis... Ciao ! Ciao ! !